Bonjour et bienvenue à la capsule Jacques Brel, le misogyne. Aujourd'hui, nous allons parler de la représentation très particulière des femmes dans l'imaginaire musical de Jacques Brel. En attendant, n'oubliez pas de cliquer en dessous de la vidéo pour vous abonner à la page et ne rien manquer. Qui n'a jamais redonné une chanson de Brel? Évidemment, pour le dire comme Charles, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Sinon, tout le monde connaît Jacques Brel. Un monument de la chanson française et francophone. Nous lui devons probablement les plus belles chansons d'amour jamais écrites. Ne me quitte pas, une valse à mille temps. Il donne tout ce qu'il a. Tout, c'est-à-dire seulement l'amour, pour s'opposer à la barbarie des hommes. Mais, comme aurait dit Charles, il y a un mais qui remet tout en question. Les femmes. La chanson de Brel, la femme est un panting bag sur lequel il cogne sa frustration. Il avait une hantise de la prostituée et il extrapolait cette peur sur toutes les femmes. Par exemple, dans la chanson « Le port d'Amsterdam », il dit, je cite, « Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent. Ils boivent et reboivent, ils boivent encore, ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs, enfin, ils boivent au dame. » Là, je suis un peu de mauvaise foi, parce que dans la suite de la chanson, il dit, « Ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu contre une pièce en or. » Là, on va me dire, il n'a pas fait d'amalgame, il s'adresse uniquement aux professionnels du port d'Amsterdam. Mais comment expliquer la fin du texte ? Je cite, « Il se plante le nez au ciel, il se mouche sur les étoiles, et il pisse comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam. » Ne voyez-vous toujours pas d'amalgame ? Une chance pour Brel qu'il n'a pas connu le temps d'Ephémène. Une grande partie de son répertoire va dans le même sens. Par exemple, « Au suivant », une chanson dans laquelle il raconte la découverte du plaisir dans un bordel où ils étaient cent vingt à faire la queue devant la chambre de celles qui criaient « Au suivant ». Il va jusqu'à jurer sur sa première vérole que depuis, chaque femme, à l'heure de succomber entre ses bras trop maigres, semble murmurer « Au suivant ». Juste avant d'inviter tous les suivants du monde à s'unir contre les suivis, parce qu'il serait plus humiliant d'être suivi que « Au suivant ». Ou quand il réconforte son ami Jeff qui pleure dans un bar en disant « Je suis Brel ». « Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de sangloter pour une demi-vieille, une fausse blonde, une trois-quarts putain t'as claqué dans la main. » Comment il parlait des femmes, Brel ? Et il y a plein d'exemples comme ça dans ses chansons. De plus, presque toutes les femmes de ses chansons, il y avait un problème avec toutes. Par exemple, Madeleine, trop bien pour lui, Germaine, trop cruelle, Mathilde qui revient comme la peste, tout le monde panique, Frida, bon, elle était gentille, mais elle était de la famille de ces gens-là. Au suivant. Si dans la vie de Brel, il n'y a pas grand-chose qui révèle cette misogynie, cette déclaration, par contre, le confirme. Par exemple, quand les journalistes lui demandent pourquoi, dans son imaginaire artistique, il y a très peu de Pénélope pour le dire comme Brassens, il répond souvent « Je ne suis pas misogyne, mais les femmes sont un peu l'ennemi. Je m'en méfie parce que j'ai peur de souffrir. » Il dit souvent que les femmes sont en dessous de l'amour dans ton rêve. Sinon, il dit « J'aime trop l'amour pour beaucoup aimer les femmes. » C'est comme ça qu'il s'excuse. Mais la déclaration qui me dérange le plus, je le prends de manière assez personnelle, c'est sa déclaration concernant la chanson « La grande classique, ne me quitte pas. » Cette chanson reprise par tellement d'interprètes. Une si belle chanson. Mais pour Brel, c'est juste une manière de dénoncer la faiblesse des hommes. C'est l'histoire d'un con, l'histoire d'un raté. Voilà comment il décrit cette chanson. Personnellement, ça me dérange. Il a tout gâché. Mais heureusement, l'art a ceci de bien que l'art n'appartient pas uniquement à l'artiste. Il appartient autant au public qu'à l'artiste. Le public a autant le pouvoir de décider de ce qu'est un œuvre que l'artiste. Et en ce qui me concerne, cette chanson « Ne me quitte pas » sera toujours cette chanson qui montre qu'on est capable de se faire tout petit devant une poupée, pour le dire, comme Brassens. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle.